La vallée de la mort, un nom qui évoque la peur, non sans raison. Cela peut en effet être l'enfer sur Terre. Torturée par la chaleur, étranglée par la soif, cette Terre est la mise à l'épreuve suprême. Les faibles n'y ont aucune place. Ce désert consomme ceux qui sont mal préparés à l'affronter. On aurait dit que cette personne a vécu à la cocotte pendant une semaine et demie. Pourtant, de cette Terre hostile émerge tout un monde de contradictions. Alors, préparez-vous à des surprises. Car dans la vallée de la mort, les apparences sont souvent trompeuses. Du cœur de la galaxie, à 149 millions de kilomètres, le Soleil darde la vallée de la mort de son regard intense. Il écrase la Terre de toute sa chaleur, créant ainsi une vaste étendue désertique. Mais ce désert est loin d'être typique. Tout comme ce parc national. Ce parc, qui s'étend sur 1 400 000 hectares dans le sud-ouest de la Californie, est le plus grand parc national des États-Unis continentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On commence à descendre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti, c'est parti. sorry do the finite 10 degrés de la nuit 10 degrés de la nuit 20 degrés de la nuit 8 degrés de la nuit Sous-titrage ST' 501 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 Vamos à la playa 122 degrés Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501